La Ghani de la Reine-Mère Une semaine après celle de l'empereur, c'est au tour de la Yonkogi, entouré de ses soeurs, de vivre ce moment avec tous les hommages qui y vont avec. Plusieurs activités traditionnelles sont observées au cours de cette Ghani, sauf le parcours rituel. Elle est autorisée avec l'ensemble de ses soeurs et les autres filles princesses de se retrouver et d'organiser sa Ghani. En organisant ça, c'est des considérations qu'on la donne. On la reconnaît à la cour et la culture la reconnaît. C'est pour démontrer que la femme n'est pas mise à l'écart. La femme dans l'air culturel bâtonné beau a aussi sa place. C'est ça qui a été démontré à la cour impériale. Si depuis là-bas, la femme est respectée, dans l'ensemble du territoire, la femme doit être aussi considérée comme responsable. Et cette responsabilité qu'elle maintient est reconnue par tous. Le fait de baptiser, de faire savoir aux princes et princesses que vous êtes de telle dynastie et de l'autre dynastie qui est d'abord fondamentale pour chacun. Si vous ne connaissez pas votre dynastie, c'est que vous êtes perdus. Et c'est celle-là qui est chargée de le faire. Donc on la respecte comme on respecte l'empereur. Il y a la cas ici pour la reine mère aussi. On se retrouve à la cour impériale. Enfin, exactement comme chez l'empereur, seulement le monde ne serait pas beaucoup comme la cas ici de l'empereur. Et chaque tête couronnée doit passer pour faire allégeance à la reine mère. Et à la fin, on se retrouve dans son palais. Elle fait don de cola. Les griots vont rester à sa cour pendant longtemps. Et après, elle les libère. Et la ganie de la reine mère est terminée. Mais la suite, c'est le baptême des princes et princesses qui vont continuer jusqu'à la fin de cette lune. Comme à son habitude, la vice-présidente du Bénin, Shabit Alata, l'aimait chargée de présent, était aux côtés de la Yonkogi avec toute sa délégation. Un engagement qu'elle a pris sur elle depuis quelques années afin de donner un éclat particulier à cette célébration. Pour elle, il est temps que le pouvoir traditionnel soit également révélé à travers ses braves femmes. Comme vous le savez, notre constitution depuis 2019 a fait une place de vice-présidente de la République. Et pour la première fois, ce poste-là est confié par le chef de l'État à une femme. Donc, la vice-présidente de la République détient le pouvoir politique moderne. Elle s'est dit, mais nous avons dans notre pays le pouvoir politique traditionnel. Que ça soit dans le royaume Bâton, que ça soit dans le royaume Foum d'Aboumé ou dans le royaume Nago, à côté du roi, il y a toujours une femme qui exerce aussi dans les mêmes conditions un pouvoir traditionnel. Donc, elle se dit, c'est de son devoir de glorifier, de révéler au peuple béninois et à l'opinion internationale ce pouvoir-là. Et ça passe par des manifestations du genre. Elle a voulu donc donner un éclat particulier à la célébration de la Ghani Nionkogi de cette année pour qu'à partir de cet instant, tous les ans, quand l'empereur va fêter sa Ghani, qu'une semaine après, elle, elle vienne aux côtés de la Nionkogi pour fêter avec face sa Ghani également.